Monsieur le député, bonjour. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à cette manifestation que nous organisons devant l'Assemblée nationale ? Et nous vous interpellons pour que vous soyez notre porte-voix. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette audience d'acquittement qui est en cours depuis maintenant un mois ? Et nous nous souhaitons, nous, Ivoirien, que le président Laurent Gbagbo soit totalement acquitté, que Charles Blégoudet soit totalement acquitté, parce que le président du tribunal, le juge Cunot, a vu qu'il n'y avait rien dans le dossier. Il a même suggéré à la Défense de demander une audience d'acquittement. Et donc c'est dans ça que nous sommes actuellement. Voilà, monsieur le député. Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir sollicité, parce que sur la question de la libération de Laurent Gbagbo, je crois que la justice va se prononcer. Et je pense réellement, comme vous, que la justice ne va rien trouver dans le dossier et que Laurent Gbagbo devra être libéré rapidement. Ceci dit, l'emprisonnement de Laurent Gbagbo s'est passé à un moment où les événements en Côte d'Ivoire ont fait l'objet de ce qu'on pourrait appeler un coup d'État, quand même. En tout cas, moi, j'ose utiliser ce vocabulaire. Et puis, il y a un coup d'État avec aussi ce qu'on pourrait appeler de la complicité et de la complicité néocoloniale. C'est-à-dire que les puissances extérieures, une fois de plus, se sont ingérées dans les affaires africaines. Et c'est là où il y a un sujet sur lequel il faut qu'on travaille, il faut que la solidarité s'organise. C'est de dire que l'avenir des Africains appartient aux Africains et aucune force extérieure, quand bien même la France qui se dit patrie des droits de l'homme ne peut intervenir au nom de je ne sais quelle démocratie occidentale qui s'imposerait à tous les pays du monde. Chaque pays doit déterminer avec son peuple son avenir et chaque pays doit profiter aussi de ses richesses. Moi, je dis souvent à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale que l'Afrique n'a pas besoin de la mendicité de la France et des pays occidentaux. L'Afrique a besoin qu'on lui rende ce que l'on lui a volé. L'Afrique a besoin que ceux qui ont profité de ses richesses pour asseoir son développement, les pays occidentaux devenus pays riches, face à l'Afrique restée continent pauvre, que ceux qui ont pillé ses richesses, que les multinationales qui se sont servies, que ceux qui, d'ailleurs, ont assis leur fortune sur ce pillage de richesses et, au passage, en dégradant fortement l'environnement et qui, aujourd'hui, viennent faire la leçon de protection de l'environnement en considérant que les pays les plus pauvres devraient respecter l'environnement au détriment de leur développement. Je pense qu'à un moment donné, il faut que justice soit rendue. Et encore ce matin, dans l'étude du budget de l'aide au développement, j'ai réaffirmé le fait que l'Afrique n'a pas besoin de prêts. L'Afrique a besoin de dons. Et ce n'est pas de dons de mendicité, je répète le mot, mais c'est de dons parce qu'on doit lui redonner ce qui est sienne. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'ensemble de la communauté française soit dans cette philosophie. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais comme d'autres, montre qu'on est encore loin du compte. On est encore loin du compte. Et que ce soit dans les pays autour de l'Arabie Saoudite, autour de... Quand un pouvoir résiste, et je pense aussi à la Libye d'ailleurs, c'était à la même époque. Quand un pouvoir résiste aux appétits des multinationales, aux appétits occidentaux, eh bien tout de suite, il y a une ingérence pour faire tomber ce pouvoir et pour faire en sorte que l'ordre du monde, c'est-à-dire l'ordre du monde capitaliste, s'impose à tous. Vous avez manifesté une fidélité à votre combat. Vous résistez depuis des années maintenant, à la fois pour faire libérer Laurent Gbagbo et puis pour faire valoir les valeurs que vous défendez pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis député du groupe communiste. Vous connaissez la fidélité du Parti communiste à votre combat et la fidélité du Parti communiste à l'émancipation de l'Afrique et aux conditions d'émancipation de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique avec ses richesses, avec le soutien, et pas l'assistanat, mais le soutien des pays occidentaux, et puis surtout en s'affranchissant du dictat des multinationales. Je pense que l'Afrique souffre de ça et il faut très vite l'aider à sortir de cette situation-là. Donc moi, je suis venu là pour vous apporter la solidarité du groupe communiste à l'Assemblée nationale dans votre combat et puis vous dire qu'on sera toujours aux côtés de l'Afrique, aux côtés de la Côte d'Ivoire et de bien d'autres pour faire valoir le fait que demain, ce grand continent mérite mieux que d'envoyer ses enfants à la mort dans la Méditerranée. Mais si on veut que ceci n'existe pas et si on veut mener une autre politique que la politique de la construction des murs d'une Europe qui voudrait se protéger d'une immigration qui lui fait port, qu'elle commence par donner les moyens à l'Afrique et aux pays africains pour donner un avenir à ses enfants et pour faire en sorte que l'espoir s'écrive en Afrique. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci, monsieur le député, merci d'être venu. Je vous demande d'applaudir le député Jean-Paul Lecoq, député du Parti communiste français et il fait partie aussi du groupe Amitié France-Pôte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Soyez notre porte-voix, comme toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il faut rappeler que le Parti communiste a eu...